bonjour tout le monde une nouvelle vidéo comme d'habitude aujourd'hui j'avais envie de vous montrer ma toute petite réserve de laine oui moi il ya fifi qui est qu'ils ne saient pas où aller bon je vous montre pas l'atelier et ma pièce parce que c'est le souk complet oui fifi je vais te montrer t'inquiète pas parce que c'est le c'est hiroshima en ce moment donc vous ne verrez que la partie où j'ai ma laine le reste de l'atelier vous verrez quand ce sera rangé et puis là bon je suis en train de peut-être de voir pour me déménager pas tout déménager mais déménager une partie en bas parce que comme je vous avais dit j'ai souvent froid moi ici en haut et du coup je crois que je sais pas que je crois je sais sûr je viens de moins en moins dans ma pièce à cause de ça donc je vais peut-être déménager une part une petite partie en bas et puis quand j'ai besoin de quelque chose je vais aller chercher en haut je vais m'installer peut-être dans ma première pièce là où il ya mes plantes qui sont en train de me faire de la place d'ailleurs mes plantes parce que ben elles sont en train de mourir l'une après l'autre pourquoi je n'en sais rien je viens de perdre au moins cinq six orchidées une dizaine de plantes vertes et boutures donc voilà donc là même ça pour l'instant j'ai pas du tout envie de les remplacer ma celles qui meurent ne sont pas remplacés là j'ai un peu le blues pour ça j'ai vraiment pas tant pis les plantes bon je continue à m'en occuper un surtout mais justement je m'en occupe et ben elle meurt quand même oui les filles touche pas la laine un moment elle se demande ce que c'est elle n'a pas vu parce que j'ai fait un petit rangement comme ça à l'arrache est en train de se dire c'est quoi ça maman je peux jouer avec les pilotes de laine 1 oui allez je vous montre ça et on se revoit tout de suite alors d'abord ma fifi moyo fifi où il ya le flash ça fait mal aux petits yeux donc voilà j'ai fait mon petit rangement de laine alors il y en a là au dessus et il y en a en dessous je vais vous montrer donc j'ai mis comme ça un petit peu bon vous allez me dire ça va prendre la poussière mais non je met un petit voile dessus oui fifi on te voit ça va je met un petit voile un petit voilage dessus pour les protéger mais au moins comme ça je vois mon stock je vois ce que j'ai et puis je vois ce que j'avais prévu de faire avec cette laine malgré qu'il ya des pelotes que je ne sais plus ce que je voulais faire avec voilà donc là c'est les dernières arrivées 1 celle ci maman est donc là il ya cela et il ya donc les belges attend maman et les belges qui sont là mais elle veut pas que je montre elle veut des câlins oui mais maman elle a besoin de sa main pour montrer aux copines mais elle a besoin de sa main pour montrer aux copines qu'est ce qu'il y avait eu après avant cela il y avait eu les roses les roses avec elle me fait oula qu'est ce qui est tombé on sait rien c'est pas grave c'est pour vous dire comment c'est bien rangé en ce moment dans la pièce oui mais maman va pas te faire toujours des câlins on regarde où les petits câlins on sait que tu es la reine on sait que tu es la reine alors je disais donc les roses je les avais reçus avec celle ci les pingue 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 first noisette et les pingue first comment ils s'appellent celles là fifi oh là là elle est énervée la fifi fifi était énervée ma main c'est plus non moca voilà donc les noisettes et les mocarettes voilà donc ça c'était les deux dernières arrivées ensuite là bon il y avait donc du pingouin là c'est du ma chère de france c'est de la toison ça c'est ce qui me reste de la pelote de la laine que j'ai fait le le pull à chouchou donc il m'en restait trois pelotes alors ici c'est de la pareil c'est de la barisienne algues blancs donc celle là le reste est en bas c'est celle que j'avais commencé un pull pour moi que je vous avais dit que j'ai démonté que ça ne me plaisait pas donc le reste des pelotes est en bas il faut que je vois ce que je vais faire avec celle ci c'est la pingouin que je vous avais montré de toute façon toutes les pelotes vous les avez déjà vu c'est pour faire un gilet pour ma petite fille ça c'est ce que je suis en train de faire actuellement ça c'est vous rappelez c'est les pelotes que je ne devais pas recevoir mais elle est énervée c'est pas possible donc il me reste un paquet de 10 là il m'en reste 6 et j'ai encore des pelotes en bas bien sûr donc le paquet de 10 je verrai ce que je vais faire avec ou bon je verrai bien qu'est ce que j'ai encore là c'est ce qu'il me reste les blanches et mais t'as décidé petit poison les blanches là les sports c'est les sports plus ça y est t'as fini les sports plus elle veut pas t'es le clown aujourd'hui de la vidéo t'es le clown bon les blanches et beiges là c'est écru je crois c'est les sports plus c'est ce que le gilet que j'avais fait pour mon autre petite fille donc c'est ce qu'il me reste il me reste 5 donc je verrai ce que je ferai avec avec une autre avec une autre laine peut-être celle ci je ne sais pas ce que j'ai prévu de faire avec je ne m'en rappelle plus ainsi peut-être je crois que c'est le pull à un pull à chouchou oui je crois que c'est pour un pull à chouchou celle là celle là aussi à d'ailleurs c'était pour chouchou mais alors j'aime bien parce qu'il me dit bah oui mais j'en ai déjà des pulls j'ai ceux du magasin je celui que tu m'as fait c'est bon il n'est pas compliqué mon chouchou là les charlie beige je ne sais plus pourquoi c'est les toisons là oui je viens de vous en parler ça c'était pour me faire c'est pour me faire un gilet qu'est ce que le rose c'est pareil c'est pour me faire un gilet donc pour le printemps voilà ce que le rose en hiver ça va pas trop le faire alors ici là c'est mis en bac parce que c'est bon c'est des laines un peu plus cher et plus plus fragile donc ça c'est pour un pull ça c'est pour un gilet pour moi la pingouin fluffy et ça c'est pour le pull col roulé avec les torsades bon j'ai pas encore attaqué alors je là pour moi aller à l'hôpital je vais me prendre un tricot pour pour passer un peu mon temps bon malgré que j'y vais que deux trois jours mais je ne sais pas ce que je vais m'emmener comme tricot je vais voir si je m'emmène pour la toison ou si je m'emmène pour ça pour le pull à col roulé comme ça ou les torsades mais torsades vont à l'hôpital si je suis embêté que les infirmières entre le médecin rentre ou quoi ça va être compliqué je vais je vais rater des mailles parce qu'il faut compter et tout donc au mieux que je prenne un truc simple où il faut pas compter donc voilà là c'est ce qu'il ya pour le mur vous voyez déjà il ya déjà pas mal de choses ici c'est une belle position ça mes mères là vous rappelez c'est les cotons c'était le colis mystère que j'avais eu voilà donc à chez pingouin donc là je vais bientôt faire un petit personnage je peux faire un petit nounours ou un panda est ici c'est de la laine qui me reste de chez action voilà alors de la bleue comme ça j'avais fait vous rappeler euh 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 l'échappenouille voilà avec euh là c'est de la velours là il me reste du velours comme ça et là j'ai là c'est pas action c'est de la royale c'est de chez zeman donc j'en ai pas mal de donc je vais je verrai aussi ce que je peux faire un jour avec euh voilà hop on va remettre et ici c'est le dernier carton là j'en avais déjà parlé sur facebook c'est un gilet alors c'était fait avec voilà la laine la jaspé j'ai même les boutons c'est une veste que j'ai commencé il ya quatre ans vous voyez elle est en pièces détachées là pour l'instant euh c'est une veste que j'ai commencé pour chouchou donc il ya quatre ans euh donc il faut que je la termine euh j'ai plus que le col à terminer il est il est presque fini à le col euh euh il faut que je finisse et puis que je fais le montage c'est tout ce qu'il me reste à faire dessus euh bon au bout de quatre ans euh alors je ne sais plus dans quelle taille je l'avais fait j'espère que c'est de euh j'avais fait en grande taille parce que là je sais que les pulls que j'avais fait avant à chouchou euh ben ça coince ça que j'avais fait les autres années ils commencent à lui coincer côté euh le bidou le bidou coince dans le pull donc là je ne sais plus en quelle taille je l'avais fait mais bon je verrais bien donc voilà ben je voulais vous montrer ma petite réserve de laine donc là bon euh je pense qu'il serait raisonnable que je ne commande plus de laine pour le moment hein vous êtes d'accord avec moi ? Hein Fifi t'es d'accord avec maman ? Oh ouais Fifi est d'accord avec sa maman ? Non ? T'es pas d'accord avec maman ? Non ? J'aime bien quand elle dit... on dirait qu'elle dit non... des fois on dirait qu'elle dit maman quand elle miaule Hein ? T'es pas d'accord avec maman ? Non ? Fifi ? Tu dis plus rien ? Euh donc voilà euh bah si jamais vous avez des questions quand même sur mes laines bah dites dites le moi euh est-ce que vous vous avez autant de laine encore ou plus que moi ou moins euh je sais pas bon moi j'ai quand même l'impression d'en avoir beaucoup je sais que euh en allant sur des groupes justement bergeurs de France ou fils d'art euh j'ai quand même l'impression qu'il y en a qui me battent largement mais bon c'est des filles qui tricotent énormément aussi hein beaucoup plus que moi euh donc bon là je pense que quand même j'ai j'ai craqué le sac comme dirait chouchou Alors je vous intègre mon petit coup de gueule en même temps euh euh c'est bon c'est un coup de gueule sans en être un vous vous rappelez ma veste je vous remets la photo que j'ai tricoté avec la laine euh 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 ça fait plus d'un mois maintenant bon là j'ai je l'ai lavé avec les euh 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 les précautions précautions d'emploi que le site donnait euh euh attendez je je me remets ma tête euh voilà donc je disais avec les précautions d'emploi que le site disait donc euh 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 ah euh à la main euh 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 à l'eau euh tiède mais vraiment euh 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 vraiment tiède euh donc euh 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 moins de 30 degrés hein de toute façon et j'ai utilisé de la laine spéciale pull donc bien rincé et tout euh 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 séchage à plat. Et une fois que mon pull a été sec euh euh et ben il est mort mon pull ma veste pardon euh euh ben elle est morte. youpi 80 euros dans les dents c'est à dire que les mailles se sont resserrés il s'est déformé bel et moche mais tout moche je mets je vais vous mettre des photos là quand on voit sur moi c'est tout moche tout moche 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 donc là j'ai envoyé un message privé chez fils d'art là et on est en discussion donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire si vous me faire un geste commercial ou renvoyer de la laine ou je ne sais pas bon je préfère un geste commercial parce que cette laine là je ne vais pas là sûr je vais pas la racheter mais bon on verra bien ce qu'ils vont me faire donc voilà c'était mon coup de gueule mais c'est bon c'est pas un énorme coup de gueule mais bon j'ai les boules quand même voilà 80 euros de laine pour une veste premier lavage elle est morte donc je n'ai même pas passé à la machine rien je les fais à la main et puis voilà elle est morte donc voilà 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 bon il ya plus grave dans la vie mais bon ça on l'a quand même en travers donc je vous tiendrai au courant de ce que fils d'art a fait pour moi et puis voilà bon à part ça je vais vous laisser pour aujourd'hui j'attends vos commentaires avec impatience comme d'habitude je vous y répondrai comme d'habitude et moi maintenant je vais vous faire plein de gros bisous qui fit et là voilà la pépette à l'air et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt